Bon les amis, l'heure est grave, il est temps de parler de ce projet de la KF à Disneyland en 2022. Bon, petite vidéo, juste informative pour vous dire, déjà si vous n'avez pas suivi, j'ai l'ambition de réunir un maximum des personnes qui me suivent à Disneyland en France, à Paris en 2022. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un sondage il n'y a pas très longtemps pour essayer de déterminer le mois qui allait être choisi pour notre sortie à Disneyland, pour essayer de faire en sorte qu'il y a un maximum de monde qui puisse venir. Et donc, si vous n'avez toujours pas voté, vous l'avez en description. Donc allez voir, parce que là, vraiment, je pense que je vais l'arrêter avant la fin de la semaine, c'est-à-dire avant la fin du mois d'octobre 2021. À la suite de ça, je convoquerai toutes les personnes qui auront voté et je leur demanderai d'aller voter un deuxième sondage qui sera fait pour déterminer le week-end du mois qui aura été choisi. Parce que je vais essayer de faire en sorte que ça se passe sur deux jours et pendant un week-end, parce que ce sera obligatoirement la période où il y aura le plus de disponibilité. Pour ça, il faut que vous soyez sur le Discord. Parce que c'est là où on échange, c'est là où il y a un groupe dédié. C'est là où on va pouvoir prendre des décisions, s'organiser tous ensemble. Parce qu'après, la prochaine étape sera de réserver des hôtels. Un hôtel, des chambres et pour ça, j'ai déjà ma petite idée. On a déjà commencé à y réfléchir et ce ne serait vraiment pas très cher. Donc, déjà cibler la date, le mois puis le week-end. Ensuite, on réservera parce qu'on peut réserver vraiment à l'avance, sans avancer de frais au départ. Donc, ça c'est très bien. Et puis, l'ultime étape sera de mettre en place une cagnotte. Donc, cette cagnotte-là viendrait permettre aux gens qui ne pourraient pas venir pour cause financière, de venir quand même. Par exemple, si ma place coûte 100 euros, je peux mettre dans la cagnotte 150 euros, histoire qu'il y en ait 50 qui soient alloués à une personne qui ne pourrait potentiellement pas se payer le voyage complet, le voyage et l'entrée. Donc, c'est prévu pour ça. Mais comme j'ai dit, il faudrait être sur le Discord parce que c'est là où on prend toutes les décisions. Et sur le Discord, comme vous le voyez certainement ici, il y a pas mal de catégories. Alors là, il est aux couleurs d'Halloween. C'est pour ça qu'il y a des citrouilles. Mais je sais qu'il y en a certaines personnes qui me suivent et qui ne connaissent pas le Discord ou qui n'y sont encore jamais allés. Et franchement, rien ne vous y oblige. Évidemment, le lien est encore une fois en description, mais rien ne vous y oblige si jamais vous ne participez pas au projet Disneyland 2022. Mais dans tous les cas, ça reste un endroit où il se passe quand même beaucoup de choses. On a plein de salons, comme vous le voyez, beaucoup, peut-être trop. Non, là, j'avoue qu'on se tâche quand même un peu. Mais c'est peut-être un peu difficile de trouver ces marques au début. Mais il y a quand même tout ce qu'il faut. Je veux dire, on parle absolument de tout. Alors, c'est sûr que peut-être que Star Wars a une place prépondérante sur le serveur. Mais on s'étale quand même beaucoup et ça reste très communautaire. On a des salons qui sont, on va dire, plus communs, comme des salons cinéma, séries, jeux vidéo, littérature, etc. Mais après, on a tout ce qui fait la particularité, on va dire, de notre communauté. Parce que ça peut être carrément des sections dédiées à des créations, à des confessions. Si jamais vous êtes là depuis un certain moment, vous avez accès à ce salon-là. Des images ou des photos que vous pouvez prendre ou des éléments de votre collection que vous voulez partager. Bref, il y a vraiment tout plein de choses. Je pense que vous pouvez le voir là sur le côté. Je ne vais pas tout décrire. Mais c'est un endroit où il fait bon vivre. J'ai l'impression que je ne devrais pas forcément le présenter tellement j'ai l'impression que tout le monde le connaît. Pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes là et qui sont encore un peu réticents à venir nous rejoindre. Alors que déjà, vous n'avez pas d'obligation. Vous n'avez même pas d'obligation de participer. Vous avez un salon Breaking News qui vous tient au courant d'absolument tout ce qui peut se passer. On a des reporters de l'extrême qui sont au taquet à chaque fois pour les Breaking News. Alors, je peux vous dire que vous allez avoir toutes les nouvelles fraîches possibles et imaginables. Et puis, quand je dis que c'est communautaire, c'est que si par exemple vous faites du stream ou quoi que ce soit, on a des salons aussi qui sont dédiés pour les streams de chacun. Chacun indique quand est-ce qu'ils streament et tout. Et puis, il y a des liens vers leur chaîne et tout ça. Donc, c'est vraiment très communautaire. Et justement, ce projet de Disneyland 2022, donc de la KF à Disneyland en 2022, en est une grosse partie vu qu'on a un salon qui est dédié pour ça. Et comme j'ai dit, c'est là où vraiment on va tous décider, s'organiser. Et puis, la cagnotte, pour le moment, je n'ai pas vraiment encore d'idée fixe, mais je pense le faire sous forme de Paypal. Je pourrais récupérer la cagnotte et puis après, je paierai les entrées aux personnes qui ne pourront pas avec l'argent qui aura été récolté. Sachant que vous pouvez aussi participer à la cagnotte quand elle sera mise en place, même si vous ne venez pas. C'est-à-dire que si jamais vous soutenez le projet, vous dites, c'est vraiment cool, mais je ne peux pas y aller. Mais vous vous dites, j'aimerais bien permettre à des personnes qui peuvent y aller, qui pourraient y aller, mais qui ne peuvent pas financièrement, de pouvoir y aller quand même. Et dans ce cas-là, vous participez à la cagnotte. Voilà, cette vidéo était juste là pour ça, en fait, pour vous prévenir d'un peu tout ça. Et puis, c'est tout parce qu'il faut qu'on prenne une décision sur le mois et le week-end. Il faut qu'on s'y prenne vraiment à l'avance, histoire que chacun puisse s'organiser comme il le pourra. Pour le moment, je pense qu'on pourrait être, d'après le sondage, au moins une vingtaine de personnes, ce que je trouve énorme. Mais ce qui fait que plus on est nombreux, plus on pourrait avoir des prix préférentiels pour pouvoir y aller. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Si vous pensez que vous pourrez nous rejoindre, ce serait avec un grand plaisir. Voilà. Bon, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.